salut à tous et batman nouvelle vidéo pour le final de l'épreuve de courage qui dit épreuve de courage dit emblème ecclésiastique pardon et qui dit emblème ecclésiastique dit vivica vivica 5 vivica emblème 7 n'était-elle pas emblème 6 récemment et bien si je viens de l'évoluer à l'emblème au niveau d'emblème 7 pardon hop ici pourquoi je le fais pas maintenant en fin de vidéo tout simplement parce que on est en guerre je vais vous montrer ça rapidement et du coup après cette vidéo il y aura la vidéo de guerre car je n'ai pas encore frappé en face on a une équipe qui a 11 joueurs au dessus de 4000 de puissance mais qui a quelques quelques joueurs avec peu de puissance comme vous pouvez le voir là maintenant lui aussi lui et celui ci du coup la stratégie ça a été de non je vous dirai pas j'en parlerai tout à l'heure en guerre c'est pas le moment bref du coup comme on est en guerre du coup j'ai fait mettre l'emblème à vivica le plus vite possible de sorte que de sorte d'avoir le plus de défense voilà donc mon équipe reste la même je vais vérifier si j'ai pas un héros plus puissant j'ai rendez vir que je pourrais mettre à la limite mais cette équipe là a déjà fait ses preuves donc on ne va pas changer les qu'on les objets de combat même chose je vais juste enlever la hache et mettre des attaques de dragon et c'est parti du coup bon bah comme d'habitude ça va être un petit peu long le temps d'arriver à la dernière étape la chose la plus intéressante mais ça va pas être très compliqué il faut on va pas se le cacher c'est pas c'est pas quelque chose d'inaccessible encore moins avec les héros que j'ai c'est sûr que au début de l'apparition des des quêtes de ce genre de quête avec les emblèmes et tout ça j'avais pas encore totalement des équipes bien monté donc il y avait certaines certaines quêtes certaines quêtes emblèmes où je pouvais pas faire le final parce que j'avais pas encore les héros montés et là du coup comme vous le voyez comme vous vous en doutez et aussi pour toutes les quêtes j'ai des héros qui sont bien montés donc enfin totalement monté ou très correctement monté du coup forcément que bah que c'est pratique pour terminer à chaque fois il est des quêtes pour avoir le la troisième étape le troisième niveau donc celui que je filme à chaque fois évidemment plus intéressant parce qu'on récupère 8 emblèmes à la fois pendant pour dans le cas présent et que les astic mais aussi nature si je me trompe pas non je peux pas voir mais je crois que c'est nature ouais du coup évidemment que c'est pratique pour évoluer c'est c'est indispensable pour pouvoir évoluer vos vos héros qui sont qui sont finis donc là tous mes héros sont terminés seul mais trois du centre n'ont pas non pas d'emblème parce que ce sont des quatre étoiles et du coup je donne tous les emblèmes aux cinq étoiles et si dans mon dans mon stock vous voyez des quatre étoiles qui sont des emblèmes c'est tout simplement parce que j'ai pas encore de cinq étoiles évolue à 100% sur qui je pourrais transférer les emblèmes tout simplement comme kyril avec sartana ou encore shao avec avec obakhan par exemple on avance on avance je parle mais je fais pas attention à quelle et à quelle vague on est du coup je garde la charge de tous mes héros pour la prochaine vague en me disant que peut-être c'est la dernière et du coup le conseil habituel charger les compétences spéciales dans l'avant dernière étape en avant dernière vague pour on n'y était pas ok pour arriver à la dernière vague avec avec un maximum de puissances et un maximum de dégâts d'entrée de jeu simplement waouh c'est cool j'aurais peut-être vu mettre vivica va je vais la mettre maintenant de toute façon avec le diamant que j'ai elle va avoir la vie de samana de de charger presque ok j'ai le verre aussi de toute façon il y en a qu'un qui va tomber au bien cool bon j'ai pas j'ai pas boril mais il a encore un tour avec son contre et de toute façon il ya beaucoup de bleus donc voilà je vais me focaliser sur orgal pourquoi parce que boril est à droite donc il va défendre que sur vivica et sur lui-même et orgal c'est l'attaquant si je le shoot après c'est qu'une histoire de temps donc focaliser sur orgal absolument voilà on a récupéré boril il va perdre sa compétence spéciale puisqu'un tour est passé mais on va récupérer tout de suite donc pas de problème à ce niveau là super bon on va faire ça on va pas trop trop réfléchir en promontanté voilà j'ai bien fait ça bouge un petit peu tout ça c'est cool je récupère un combo sympa ok bien orgal frappe et ce fait tellement contrée ça c'est cool je m'en fiche un peu ok je tape tout absolument tout sur orgal à part le puzzle mais la balle en l'occurrence c'est rouge et violet du coup je m'en fiche un peu bon j'ai mis du bleu mais il faut bien un petit peu ok allez du vert du jaune ok c'est encore concret c'est progressif évidemment mais on voit que sa vie descend lentement mais sûrement comme on dit ok hop je vais avoir besoin de jaune la vivica j'ai pas beaucoup de jaune pour me défendre quand même ouais j'ai pas beaucoup de jaune heureusement que j'ai des potions de vie parce que le puzzle jaune je le connais pas trop en finale dans cette dernière dans cette dernière vague on voit pas beaucoup ouais 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 heureusement que j'ai pris des potions parce que bon je vais essayer de provoquer un peu le jaune mais c'est pas énorme non plus en c'est triste il n'y a vraiment rien en jaune je suis obligé d'utiliser toutes mes potions si jamais j'en viens à devoir utiliser mes attaques de dragon et boules de feu je le ferai je vais surtout pas hésiter évidemment ok maintenant le plus dangereux c'est borille comme j'ai hansel qui empêche d'utiliser la compétence mais oui mais je l'ai raté je suis bête borille 35% de chances de résister à tout effet de mana et voilà et du coup l'effet de mana d'hansel n'est pas passé et du coup il a utilisé sa compétence ok bon c'est pas grave on va faire ceci pour avoir cela on se fait un peu contraire mais je vais avoir la défense de vivica ok là maintenant je risque plus vraiment grand chose parce qu'il n'y a pas d'attaquant quelques attaques au puzzle mais bon c'est pas c'est pas quelque chose de dingue non plus allez on se met encore sur 8 même si je me fais contrer c'est pas grave je vais pas perdre énormément de points non plus enfin de points de vie je veux dire pardon ok on y retourne encore et toujours sur borille voilà et là il lui reste plus beaucoup de vie il va il va plus faire un bon feu ok allez un combo vert en dessous bien du bleu ok du jaune potentiellement ouais un seul bon je veux pas trop de perdre même si maintenant je risque plus énormément de choses mais bon j'ai pas envie de te perdre quand même tu pourrais remettre utile contre jeudi cas pour la tuer au plus vite oh non je suis bête je voulais faire ah bon j'ai quand même eu de la chance avec le combo mais je suis bête quand même en ayant fait l'autre j'aurais eu le vert qui serait passé ici en haut et du coup j'aurais eu le le combo avec le dragon c'est pas grave on ne s'est pas résiste aussi mais oui je suis bête 35 également ah là là enfin je suis pas bête mais je sais qu'il ya peu de chances que ça passe de toute façon il faut que je frappe avec un seul j'ai pas le choix mais sa compétence spéciale il passe passe vraiment pas souvent ah là elle est passée voilà gardez on le voit le petit là le petit truc avec le petit carré blanc avec une croix juste en bas ça c'est un sel enfin elle est passée j'étais temps ok la chouette 79 seulement bon toute façon la chouette elle fait pas toujours énormément de dégâts quoi qu'en guerre elle est vraiment très puissante mais c'est surtout sa sa compétence au niveau de la vie qui est qui est monstrueuse elle est monstrueuse la chouette moi je suis fan bon vivica t'es bien gentil mais ça fait quand même un moment qu'on qu'on discute et tout donc il va falloir un petit peu que tu bouges et que tu arrêtes de me de me prendre la tête comme ça là donc je vais aller jouer sur le côté c'est de récupérer un peu de trucs pour te shooter parce que là ça fait trop longtemps que tu es là en fait non allez du vert j'ai l'impression que chez une équipe allez du nerf du nerf alors que non pas du tout c'est pas du tout ça on ne s'est dit moi que tu passes en sel oui on ne s'allait passer du coup pas de mana pour vivica plus joyau vert donc à nouveau des frappes vert du jaune donc pour la défense ce qui est du bleu un joyau jaune pour la fin en menant je suis désolé de pas vous avoir proposé le joyau pourquoi j'ai raté monde j'ai le doigt trop gros je suis nul ohlala bon c'est pas grave ça va pas impacter sur une victoire une défaite mais un joyau ça aurait été cool pour finir en plus de ça vivica remet sa compétence j'ai des trop gros pouces ça m'arrive souvent plus en ce moment je sais pas pourquoi c'est pas très très attention c'est pas grave dans le cas présent c'est pas bon ça repousse juste le combat d'une minute ou deux mais c'est pas non plus signe de grosse défaite ou quelque chose comme ça quoi c'est pas quelque chose qui va changer le le cours du du résultat aller et elle reprend de la vie quand même elle reprend ah 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 pardon joyau jaune enfin j'ai le joyau jaune oui allez ensuite on a du verre allez on a fini oui enfin voilà c'était bon bon si j'avais utilisé le joyau le premier joyau jaune tout à l'heure le combat aurait été fini plus vite plus rapidement en tout cas si vous n'avez pas encore fait final et que vous ne savez pas comment l'aborder maintenant vous le savez focus sur orgal vous tapez tout 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 sur orgal d'abord et ensuite comme vous l'avez vu et comme je vous l'avais dit au début du combat ou au début de la dernière vague je me souviens plus c'est une histoire de temps vous shootez orgal et après il reste vivica et boril et c'est juste une histoire de temps c'est pas compliqué vous n'allez pas prendre énormément de dégâts la preuve à part un moment où j'avais plus de jaune donc plus de défense et donc où j'ai pris quelques dégâts et j'ai dû utiliser des potions il n'y a pas énormément de risques donc allez-y sur orgal pour commencer puis après boril et vivica c'est le conseil on a récupéré des emblèmes du coup c'est cool je vais vérifier combien j'en ai pour la chouette même si pour la faire passer au niveau 8 car là il est au niveau 7 il me faudra 125 emblèmes du coup c'est pas le c'est pas le moment j'en ai 36 ok bon bah c'est pas pour aujourd'hui non plus d'ailleurs mais il faut bien récupérer pour arriver à 125 donc je suis content voilà et puis j'ai évolué ma visica emblème 7 du coup équipe défensive qui est je ne sais alors ça c'est ma future équipe défensive je suis pressé je suis pressé d'avoir sécha qui a déjà la capacité d'être emblème 7 à aujourd'hui du coup c'est cool je suis pressé vraiment équipe défensive oui c'est celle ci 4223 bas c'est bien ça monte c'est dommage que je puisse pas que je ne puisse pas donner d'emblème à domitia mais c'est pas grave c'est bien comme ça voilà c'est tout pour cette vidéo ça fait plaisir d'avoir récupéré des emblèmes et moi je vous dis à bientôt ciao ciao